15. C'est le nombre d'années, de voyages, de travail, de recherches qu'il a fallu pour tracer cette carte qui paraît aujourd'hui bien jolie sur ce papier presque millénaire. Alitrissi, c'est le nom de son auteur, le plus grand géographe de son temps qui a permis à ses contemporains d'embrasser le monde. La vision de l'espace est fondamentale pour tout homme, qu'elle se raccroche à des dires, des souvenirs, des photos ou encore des cartes. Elle lui permet, en plus de se repérer, d'avoir une certaine indépendance dans ses déplacements, une liberté sur le papier en quelque sorte. Elle façonne le monde mondialisé dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Lointaine est l'époque où les familles habitaient à quelques kilomètres les unes des autres. Elles peuvent aujourd'hui être séparées par des océans. Mais qu'est-ce qu'un océan sans carte ? Qu'est-ce que l'Europe sans carte ? Que serait notre monde sans carte ? On peut remercier Alitrissi, en son temps, c'était un travail titanesque de faire une carte comme celle-ci. Sans cette élite, juste avec des dires de voyageurs, il a pu la construire, l'embellir, et quoi qu'elle ne soit pas parfaite, pour le Moyen-Âge, quel chef-d'œuvre. Et puis, on retrouve jusque dans le titre la volonté de ce savant arabe de faire voyager et d'inciter à les découvertes. Il l'avait nommé le livre des voyages agréables dans les pays lointains. Notre vie est gouvernée par les cartes. Sans elles, nous ne serions que peu de choses. Un peuple sans carte ne serait pas lui-même. Il n'y a qu'à regarder notre planisphère. Nous sommes au centre, en position haute, comme si nous dominions le monde. Mais si nous retournions la carte, que se passerait-il ? Si nous changions d'un claquement de doigts notre représentation du monde, serions-nous les mêmes ? Une question sans réponse, comme il en existe tant. Les cartes sont incroyables. Elles peuvent masquer sur commande, mais aussi dévoiler des merveilles. Il faut s'en méfier, et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont belles. Quant à Alitrissi, il a été l'un des plus grands de son temps et a excédé dans une discipline bien compliquée. Nous en retirons aujourd'hui sa représentation du monde à son époque. Et quoi de plus précieux pour l'avenir ? Et si demain, seules les cartes existaient pour les historiens, qui serions-nous ? Alors, cette carte, maintenant, vous la voyez comment ? Merci. 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 Merci.